Le premier matériel que je vais vous présenter pour manipuler les fractions, ce sont les blocs mosaïques. Donc, par exemple, je pourrais dire à mes élèves que ceci, c'est un gâteau et que je voudrais avoir un morceau qui correspond à un tiers du gâteau. Je vais l'écrire à côté, ça aide souvent les élèves à se souvenir. Donc, un tiers de ce morceau. Mon dénominateur est un 3. Ça me dit que l'entier doit être séparé en trois morceaux. Donc, les élèves doivent trouver quel morceau entre trois fois dans le tout. Il s'agit du triangle vert. Et comme mon numérateur est un 1, bien, je vais garder un seul morceau. Donc, voici, mon morceau va ressembler à un triangle vert. Donc, j'ai donné à mes élèves le tout. Je leur ai donné le symbole et je leur ai demandé de trouver la partie. Ensuite, on pourrait aussi leur demander de trouver le symbole. Je donne le tout en disant, voici, il s'agit d'une tarte au citron. Et je donne la partie en plaçant dessus cinq triangles verts. Les élèves doivent maintenant trouver le symbole. Donc, ils doivent se demander, comme dénominateur, qu'est-ce que je vais mettre? Il y a combien de fois le morceau vert entre-t-il dans le tout? Il entre six fois. Et j'en ai conservé cinq dessus. Donc, il s'agit de cinq sixièmes. Une autre façon, c'est de demander aux élèves de trouver le tout. On n'en voit pas beaucoup dans les manuels et dans les cahiers d'exercice, donc c'est vraiment important de le travailler. Je peux leur dire, par exemple, voici un morceau. Ce morceau-là correspond à un quart de mon tout. À quoi peut bien ressembler mon tout? Première question à se poser pour les enfants. Un tout en quart, c'est combien de quart? Un tout, c'est quatre quarts. Ici, j'en ai un quart. Donc, il me suffit d'en ajouter d'autres. Donc, deux quarts, trois quarts, quatre quarts. Et là, je peux les placer comme je veux. La disposition n'a pas d'importance pourvu que j'ai les quatre morceaux. Voici le tout duquel provenait ce morceau-là. Je peux aussi complexifier un petit peu les choses en leur présentant des touts qui contiennent plusieurs morceaux. Par exemple, je pourrais leur dire que mon tout, c'est ceci. Ce sont les deux morceaux, comme s'ils étaient collés ensemble et qu'il n'y avait pas de séparation. Si je leur demande de trouver la partie qui représente un sixième de ce tout-là, on doit trouver le morceau qui entre six fois dans le tout. Donc, en cherchant, les enfants vont découvrir que c'est le losange bleu qui entre trois fois dans chacun. Donc, ça veut dire qu'il entre en tout six fois. Et là, mon numérateur me dit d'en garder un seul. Donc, voici un sixième à quoi ça ressemble avec ce tout-là. Je pourrais aussi leur demander de trouver le symbole. En leur donnant un tout, je vais le mettre différent. Cette fois-ci, voici mon tout. Trois morceaux collés ensemble. Et je place dessus quatre trapèzes rouges. Quel est le symbole représentant les trapèzes rouges? Donc, combien de fois les trapèzes rouges entrent dans mon tout? Deux, quatre, six, elles entrent six fois. Donc, ce seront des sixièmes. Et j'en ai conservé quatre. Donc, voici quatre sixièmes. Finalement, je peux aussi leur demander de trouver le tout. Si je donne par exemple ceci et que je dis qu'il s'agit d'un tiers de mon tout, quel est le tout? Un tout en tiers, c'est combien? C'est trois tiers. J'en ai un, deux, trois. Et là, je les place comme je le veux. L'important, c'est d'avoir les trois morceaux. Et voilà pour les blocs mosaïques. Merci. 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 Merci.